... Dénouement il y a quelques semaines ici au palais de justice de Rennes pour une affaire au scénario machiavélique. Tout commence par une simple panne de voiture en pleine nuit sur une route de campagne. Un couple va vivre le pire cauchemar de son existence. Sous les yeux de sa femme, le mari est poignardé de 7 coups de couteau, puis laissé pour mort. Le point de départ d'une enquête où les gendarmes vont devoir déjouer mensonges, manipulations et machinations diaboliques. C'est une affaire digne d'un roman policier qui vient d'être rejugé ici le mois dernier à la cour d'appel de Rennes. Un dossier criminel complexe qui dépasse largement la fiction. Celui d'un père de famille sans histoire, victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Ouais c'était sauvage, c'était très sauvage. 7 coups de couteau à des endroits qui pourraient tous être fatales. Qui peut-on vouloir à sa vie ? Pour quels motifs cherche-t-on à le tuer ? Lionel Fleury va mettre des mois à connaître la vérité. Car les gendarmes seront confrontés à un véritable casse-tête. Une enquête criminelle qui ne répond à aucune logique. Que fait cet homme-là caché dans les fourrés à 23h un vendredi soir en milieu de nulle part ? Au fil de leurs investigations, les enquêteurs vont lever le voile sur cette histoire d'amour transformée en machination infernale. Une suspecte machiavélique, prête à tout pour de l'argent et capable de toutes les manipulations pour parvenir à ses fins. C'est invraisemblable, enfin, j'ai juste l'impression d'être dans un film. Vous vivez avec quelqu'un qu'en fin de compte vous n'avez jamais connu. Vous allez découvrir l'histoire incroyable d'un miraculé. Comment ce père de famille, directeur commercial d'une grande chaîne de restaurants, va survivre à 4 tentatives d'assassinat avant de réaliser l'impensable ? La personne qui a tenté de le tuer est à ses yeux la plus insoupçonnable. C'est à la fois avec la peur au ventre et l'envie d'en découdre que le rescapé Lionel Fleury, père d'une famille nombreuse, se rend ce 9 mai 2017 au tribunal de Rennes. 4 jours avec ses avocats, ses proches et Alizé, sa belle-fille, qu'il considère comme sa fille. Ici, il va devoir se replonger dans ce cauchemar qui a détruit sa famille et qui aurait dû lui coûter la vie. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas, je ne pardonnerai jamais. Qui a tenté de l'assassiner à plusieurs reprises, mais surtout pourquoi ? C'est la question qui hante Lionel depuis des mois. Dans le box des accusés, son ex-épouse Muriel, une femme qu'il a aimée pendant 17 ans. A ses côtés, ses deux complices. En apparence, la mère de famille de 43 ans n'a pas le profil d'une tuose au sang-froid. Pourtant, contre elle, l'épreuve semble accablante. Sa propre fille, Alizé, est elle-même persuadée de sa culpabilité. Alors, quel rôle Muriel, la mère de famille, a-t-elle joué dans ses tentatives d'assassinat à répétition ? Six jurés des citoyens ordinaires vont devoir le déterminer. Quatre jours sous haute tension. Une épreuve pour Lionel et ses proches. On pensait que c'était terminé. Il va falloir le revivre encore. Se replonger complètement dans l'histoire et émotionnellement se retrouver submergé en fait. Pour Alizé, comme pour Lionel, cet ultime procès sonne peut-être la fin d'un calvaire qui aura duré six ans. Il est 23 heures passées, ce 23 septembre 2011, quand un appel de détresse inhabituel tombe au service des secours du Morbihan, en plein cœur de la Bretagne. Une femme affirme que son mari vient d'être agressé par un inconnu au lieu dit Brantferré à Glénac, une petite commune située à une heure de route de Rennes. Cet homme serait entre la vie et la mort. Les secours se rendent sur place et découvrent le drame. Au beau milieu de la campagne, sur une petite route, une femme en état de panique tente de penser les blessures de son mari. Il s'appelle Lionel Fleury, il a 40 ans et vient d'être poignardé. Sept coups de couteau à des endroits qui pourraient tous être fatals. Il est dans un état grave. Les secours le prennent en charge et en fait, son pronostic vital est engagé. Tandis que les premiers soins sont prodigués ou blessés, une équipe de gendarmes tente en vain d'interroger Muriel, l'épouse de Lionel Fleury. La femme est sous le choc, quasiment paralysée. Elle était avec lui au moment de l'agression et elle affirme que son mari a été attaqué par un homme qui a surgi de nulle part. Mais impossible pour elle de donner plus de détails. Elle part juste d'un jeune homme, d'un jeune, d'un mètre 70 à peu près. Elle est incapable de donner une description. Les enquêteurs procèdent alors aux premières constatations d'usage. Ils scrutent les alentours. Mais aucun indice pour confirmer les déclarations de Muriel Fleury. Sur place, il n'y a rien. Pas d'arme, pas de couteau, aucun indice. Donc les enquêteurs sont dans le flou. Pour les gendarmes, une chose est sûre. Quelqu'un a bien tenté d'assassiner Lionel Fleury. Alors il s'interroge. Qui est ce mystérieux agresseur ? Et pourquoi s'en est-il pris si sauvagement à lui ? Mais pour l'heure, impossible de pousser l'enquête plus loin. La priorité, évacuer le blessé et le maintenir en vie. Il est transféré aux urgences avant d'être héliporté vers l'hôpital de Rennes. Le temps est compté. Son pronostic vital, toujours engagé. Le lendemain, les proches de Lionel se rendent à son chevet, des questions plein la tête. Heureusement, les secours sont intervenus à temps. Lionel a reçu 7 coups de couteau au visage, au ventre et au cou. Mais sa vie n'est plus en danger. Son visage mutilé témoigne de la violence de l'agression. On a trouvé mon fils Lionel qui avait la tête jaune, violette, suivant les endroits de la tête. Qui avait des traces partout sur le cou, sur la tête, sur l'œil ici au niveau de la paupière. Bref, on a été très choqués. Les cicatrices sur son visage étaient beaucoup trop violentes. Je suis ressortie, je pleurais. Je n'étais pas capable de dresser la moindre parole à mon père. Il était défiguré. Et autant je voulais le soutenir, autant je savais que me voir pleurer à côté de lui n'allait pas l'aider. Terriblement choqué, Lionel devra attendre 3 semaines pour reprendre ses esprits et enfin livrer aux gendarmes ses souvenirs du drame. Alors que s'est-il passé ce soir-là ? Le 23 septembre, un peu plus de 22 heures, Lionel rentre chez lui. Il est commercial pour une grande chaîne de restaurant. Après une journée de travail harassante, il n'a qu'une idée en tête, se reposer. Un coup de fil va pourtant modifier le cours de sa soirée. Sa femme a un problème avec sa voiture, un pneu crevé. Elle l'appelle à l'aide. Mon épouse me rappelle en me disant que, bon, elle n'a pas moyen de se dépanner. Donc je prends la direction qu'elle m'avait indiquée, donc d'aller sur le lieu dit Brantferré-Glenac. Lionel Fleury parcourt plus d'une dizaine de kilomètres à travers la campagne. Il fait nuit noire. Le lieu est difficile à trouver. Finalement, au détour d'une petite route de campagne, il aperçoit la voiture de sa femme stationnée sur le bas-côté. Elle l'attend une lampe-torche à la main. Elle est en pleine campagne, en pleine nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, on est loin de tout. Je me garde devant, je me mets en warning, je prends, je viens la voir, je regarde ce qu'il y a. Bon, je vois bien effectivement que le pneu est bien crevé, je vais chercher une lampe-torche. Lionel Fleury s'accroupit ensuite au niveau du pneu avant-gauche de la voiture. Il commence à démonter la roue sans imaginer un instant ce qui va suivre. Là, un homme surgit nulle part, l'attaque. Il est roué de coup, coup de couteau, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. J'ai quelqu'un sur mon dos comme un singe et puis je lui demande ce qu'il veut, quoi. Si c'est de l'argent, si c'est la voiture, si c'est... Enfin, je ne sais pas. Et puis il s'engage une bagarre. Et durant cette bagarre, je ne ressens rien à part le fait de vouloir m'en sortir. Mais c'était... Ouais, c'était sauvage. C'était très sauvage. Malgré les multiples coups de couteau reçus, Lionel Fleury parvient finalement à faire fuir son assaillant. Malheureusement pour les enquêteurs qui l'interrogent, le couple est incapable de dresser le portrait de l'agresseur. L'effet de surprise et le mauvais éclairage les ont empêchés de bien distinguer son visage. Les enquêteurs n'ont donc aucune piste concrète sur laquelle s'appuyer. D'autant plus que cette agression paraît totalement gratuite. Il n'y a pas eu de demande de portefeuille ni de clé de voiture. Muriel n'a pas été agressé pour son argent, pour son portefeuille, pour quoi que ce soit. Les gendarmes sont très surpris de cette agression. Ce scénario ne répond à aucun schéma d'enquête classique. Les gendarmes vont alors échafauder une autre hypothèse. Et si Lionel avait été victime d'une tentative d'assassinat prémédité ? Reste à savoir maintenant qui aurait pu vouloir le tuer et pour quel motif. Que fait cet homme-là caché dans les fourrés à 23h un vendredi soir au milieu de nulle part ? Pour eux, ça ne colle pas. En poursuivant leur interrogatoire, les gendarmes découvrent alors avec stupéfaction que ce père de famille apparemment sans histoire aurait déjà été pris pour cible. Sa voiture a mystérieusement subi des incidents techniques à répétition pendant plusieurs mois. Ils se sont rendu compte qu'il y a eu des câbles de frein coupés, que certaines vis n'étaient plus en place. Enfin, c'est là qu'ils se sont rendu compte que sa voiture avait été sabotée à plusieurs reprises. A l'époque, Lionel Fleury n'imagine pas un instant que quelqu'un en veuille à sa vie. Alors, il se contente de porter plainte pour dégradation. Mes conjointes et moi-même, on s'était dit, bon voilà, c'est peut-être un rongeur, on en avait fait réparer, mais ça arrivait encore une deuxième fois. Il est venu une crevaison un matin, des goujons de roux desserrés. Alors après, j'avais mis ça sur le compte à l'époque d'une malveillance ou de gens qui traînaient, des jeunes qui voulaient peut-être faire les fous, j'en sais rien. Ces nouveaux éléments intriguent les enquêteurs. Ils sont désormais convaincus que quelqu'un en veut à Lionel Fleury. Mais qui ? Et si l'auteur de ces tentatives d'assassinat faisait partie de ses proches ? Les gendarmes cherchent alors dans l'entourage de Lionel. Pourrait-il avoir des ennemis dans son milieu professionnel ? Il l'interroge à nouveau. Je ne comprenais pas les questions. Si quelqu'un m'en veut dans mon entourage, si quelqu'un m'en veut d'une autre manière. Je me disais, mais c'est quoi ces questions ? Comment on me pose des questions-là ? J'ai des bonnes relations avec mes collègues. Je me dis, je ne vois pas qui pourrait m'en vouloir. Les enquêteurs échafaudent alors une autre hypothèse. Et si l'agression avait été commanditée par quelqu'un de sa propre famille ? Dans la majorité des cas, le conjoint est coupable. Alors c'est en toute logique que leur soupçon se porte sur l'épouse de Lionel. Il connaît sa femme depuis 17 ans et ne peut pas y croire. Il est extrêmement loin d'imaginer que sa femme puisse être impliquée de quelque manière que ce soit. Au contraire, il est très inquiet pour elle. Elle a assisté à une agression violente. Elle était complètement paniquée au moment de l'agression. Pour lui, il n'y a aucun doute dans sa tête que sa femme puisse être mêlée de quelque manière que ce soit à cette agression. 6 ans plus tard, au tribunal de Rennes, c'est pourtant bien Muriel qui se retrouve dans le box des accusés. Elle écoute l'énoncé des faits et les réquisitions des avocats sans sourciller. Comme si elle était étrangère à toute cette histoire. Un comportement choquant aux yeux même de sa propre fille, Alizé. C'est beaucoup, beaucoup de colère de voir qu'elle va si bien. Elle vient au procès et certes, elle était incarcérée, mais elle vient comme si c'était tout à fait normal. Elle n'a pas changé. La parfaite comédienne, comme j'ai déjà vu jouer plusieurs fois avant le procès, c'est-à-dire on pleure au bon moment et les choses passent. Alors si Muriel a bien organisé ses tentatives d'assassinat, elle avait forcément des complices. Comment s'y est-elle prise ? Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Contre l'avis de Lionel, il décide de creuser cette piste et passe en revue le passé du couple. Lionel est cadre dans une entreprise de restauration et gagne plutôt bien sa vie. Sa femme ne travaille pas et s'occupe des 6 enfants qu'ils ont eus ensemble. Le couple élève aussi Alizé, que Muriel a eue lors d'une relation précédente et que Lionel considère comme sa propre fille. Lors de son audition, Alizé va contredire la thèse des gendarmes en décrivant ses parents comme un couple fusionnel. Ils sont connus au travail. Il était son supérieur et ça a été un coup de foudre. Ils se sont mis ensemble quasiment dès le début. C'était très rapide. Ma première soeur est née en 97. Donc très, très peu de temps après tout ça. Et c'était un couple très, très soudé. J'ai 6 frères et sœurs que mon père et ma mère ont eus ensemble. Ils ont toujours tout donné pour les enfants. Et c'est vrai que c'était un couple qui était très, très proche, qui partageait tout. Mon père était fou amoureux de ma mère. Peu importe ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle pouvait faire, elle avait forcément raison. Lionel et son épouse semblent très unies. Pour les inspecteurs, c'est l'impasse. Plus de suspects. Un nouvel événement va pourtant sérieusement accélérer le cours de l'enquête. Quelques semaines après le drame, Lionel se sent anormalement fatigué à la limite de la dépression. Un état étrange qui peut être dû au contre-coup de l'agression. En tous les cas, c'est ce qu'il se dit. Je suis dans un état extrême, mais qui arrive très, très rapidement. Physiquement, psychologiquement. Je me souviens d'aller aux toilettes à 4 pattes, d'arriver trop tard, de manger avec mes mains, de ne plus savoir qui j'étais. Ce que je faisais, j'étais complètement pauvre. Lionel est alors hospitalisé dans un établissement psychiatrique à sa propre demande. Il va y rester 3 semaines. Les médecins effectuent alors des analyses toxicologiques. Et là, contre toute attente, il découvre dans le sang de Lionel un taux de benzodiazépine 16 fois supérieure à la normale. Un anxiolytique très puissant, extrêmement toxique. L'homme a été drogué à son insu. Et là, ça m'a encore ouvert plus les yeux sans me dire, il y a quelqu'un qui m'a empoisonné. Mon frère était là, il m'a dit, mais attends, Lionel, t'as fait le rapprochement, là ? Et je dis, ouais, tu crois que c'était dans mon eau ou dans le thé que je pouvais ? Il me dit, pose-toi la bonne question. Donc mon petit frère, 20 ans de moins, m'a ouvert les yeux. Et je le remercierai jamais assez. Lionel est alors obligé de se rendre à l'évidence. Quelqu'un essaie de le tuer. C'est forcément l'un de ses proches. Pour la première fois, il suspecte sa femme. Il décide alors de se séparer d'elle et à peine sorti de l'hôpital, il s'installe chez son père, Jean-Pierre Fleury. Il demande alors à être entendu par les gendarmes. Et cette fois, c'est bien son épouse qui est mise en cause. Je pense que la chute a été bien brutale pour lui. Il s'est retrouvé avec une image d'épouse modèle et parfaite à celui d'une menteuse manipulatrice et qui avait essayé de le tuer. Pour les enquêteurs, cet empoisonnement change tout. La mère de famille, insoupçonnable jusqu'ici, est désormais la principale suspecte. Mais il leur faut des preuves. A-t-elle réellement tenté de supprimer son mari ? Mais alors comment ? Puisqu'elle était témoin de l'agression, elle ne peut pas avoir poignardé son conjoint. Alors avait-elle un complice pour jouer le rôle du rôdeur ? Aurait-elle mis en scène cet incroyable guet-apos ? Le père de Lionel Fleury, Jean-Pierre, décide alors de mener sa propre enquête. Et en fouillant sur Internet, il découvre l'impensable. Des photos de Muriel en compagnie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Il réalise que la jeune femme entretient depuis plusieurs mois une relation adultère avec un habitant du coin, un certain Patrice Pluot. En l'absence de son mari, la jeune femme s'offre même le luxe de vivre sa relation au grand jour. Pour les enquêteurs, cette relation extra-conjugale peut constituer un mobile. Patrice Pluot est peut-être l'homme qui a tenté d'assassiner Lionel. Le 16 mars 2012, les gendarmes décident de l'auditionner. Mais d'emblée, il nie tout en bloc, à commencer par sa liaison avec Muriel Fleury. Il va démentir cette relation amoureuse parce qu'à ce moment-là, il a bien conscience qu'il est interrogé dans le cadre d'une affaire qui concerne l'agression de M. Fleury et qu'il est bien évident que s'il indique qu'il a une relation amoureuse avec Mme Fleury à ce moment-là, ça peut faire de lui le suspect numéro un. A l'heure de l'agression, Patrice Pluot affirme avoir passé la soirée dans un bar avec Alizé, la fille de Muriel, et des amis à eux. Les gendarmes analysent alors le téléphone de Patrice Pluot et retracent son parcours ce soir-là. Il était bien présent dans ce bar, mais il est aussi passé près du lieu de l'agression. Les enquêteurs sentent qu'ils sont sur la bonne piste. Mais problème, son téléphone borne bien à proximité du lieu de l'agression, mais pas à l'heure du drame. Ce n'est donc pas Patrice Pluot qui a poignardé Lionel Fleury. Mais alors, pourquoi est-il passé sur les lieux de l'agression ce soir-là ? A-t-il joué un rôle dans cette affaire ? Les enquêteurs vont très vite obtenir la réponse. Car Alizé, la belle-fille de Lionel, se rend quelques jours plus tard à la gendarmerie pour y faire des révélations. Je suis stressée. J'ai... J'ai une angoisse. J'ai besoin d'y aller et en même temps, j'ai peur. Peur que ce que je vais dire va être vrai et va pouvoir être confirmé par les gendarmes. Ce qu'Alizé révèle ce jour-là aux enquêteurs est à peine croyable. Elle confirme la version de Patrice Pluot mais apporte un nouvel élément. Au moment de l'agression de son père, elle était bien présente dans ce bar avec Patrice Pluot et son petit ami de l'époque, un certain Jean-Sébastien Thomas. Âgé de 20 ans, il travaillait alors comme agent de sécurité dans la région. Mais étrangement, pendant la soirée, Patrice et Jean-Sébastien se sont absentés. Patrice et Jean-Sébastien s'en vont en me disant qu'ils reviennent d'ici peu. Ils ont quelque chose à faire. Donc j'attends et je pourrais pas dire le temps qui s'est passé. C'était assez long. Ils sont revenus tous les deux et j'ai remarqué que Jean-Sébastien avait changé de veste. Donc il m'a dit qu'il s'était renversé quelque chose dessus. J'ai pas prêté plus attention que ça. Où les deux hommes ont-ils pu se rendre ? Que faisait Jean-Sébastien son petit ami avec l'amant de sa mère ? Alizé cherche des réponses. Plus moyen de trouver le sommeil. Elle est finalement convaincue que les deux hommes ont participé à l'agression de Lionel. A partir de ce moment-là, elle prend fête et cause pour ce beau-père qu'elle considère comme son père. Je suis persuadée que c'est ma mère Patrice et Jean-Sébastien. Et écoutez, je refuse d'y croire. Ça peut pas être ma mère, la personne qui m'a donné la vie, qui est mariée à mon père, qui a eu 6 enfants avec lui, qui peut tenter de le tuer. C'est invraisemblable. Enfin, j'ai juste l'impression d'être dans un film. Avec ce témoignage, les gendarmes interpellent Muriel Fleury, son amant Patrice Pluot et Jean-Sébastien Thomas, le petit ami d'Alizé. Les 3 complices passent aux aveux. Ils racontent alors aux enquêteurs le diabolique scénario imaginé pour se débarrasser de Lionel Fleury. Ce soir-là, Jean-Sébastien quitte le bar vers 22h15. Il rejoint Muriel et ensemble, ils se rendent sur les lieux de l'agression. Jean-Sébastien crève un pneu du véhicule puis caché dans les fourrés attend l'arrivée de Lionel Fleury. C'est ce qu'on appelle un guet-apens. Prémédité, organisé, chacun a un rôle bien précis finalement à ce moment-là. Le plan prévu sur cette soirée, c'était que Jean-Sébastien agresse mon père avec le couteau qu'il le tue et que Patrice arrive pour aider à porter le corps et qu'il fasse disparaître la voiture et le corps de mon père. C'était sans compter sur l'instinct de survie et la ténacité de Lionel Fleury. Malgré les coups de couteau, le père de famille parvient à faire fuir Jean-Sébastien. Celui-ci est récupéré par Patrice plus haut qui l'aide à se débarrasser des preuves. Puis les deux hommes rejoignent Alizé dans le bar comme si de rien n'était. Le complot a échoué mais Muriel n'a pas dit son dernier mot. Interrogée par les enquêteurs, elle raconte son nouveau plan pour se débarrasser de Lionel, encore plus sournois et toujours aussi déterminé. Un acharnement obsessionnel. Dans les mois qui suivent l'agression, elle le drogue en diluant des somnifères dans son thé du matin. Elle pense qu'à terme, ces puissants psychotropes lui seront fatales. Elle savait très bien, elle en prenait plein des antidépresseurs. C'est pas ça qui allait le tuer. Mais bon, un accident de voiture, ça arrive. Ça arrive un accident de voiture quand on est fatigué, quand on a subi une agression, qu'on est en convalescence. Il a repris le travail très tôt après son agression. Lionel, deux mois après, trois mois, il avait repris le travail. Il était fatigué. un accident de voiture, ça arrive. Un nouveau plan machiavélique. Le 10 janvier 2012, au volant de sa voiture, affaibli et endormi par les médicaments, Lionel Fleury percute une glissière de sécurité. par chance, il en sortira indemne. Il se prend la barrière de sécurité centrale. Il s'arrête ce qu'il a réveillé, ce qui s'était endormi. Je mettais ça sur est-ce qu'il a des médicaments, est-ce que c'est un choc post-traumatique, est-ce qu'il est fatigué. Mais je n'avais jamais envisagé que ça pouvait être un empoisonnement. Une nouvelle fois, Lionel Fleury aura frôlé la mort. C'est encore...